Je suis Hélène David, photographe. Cette année, je présente à Vannes une rétrospective de plusieurs séries, dont une qui avait été lauréate de la Bourse en 2008. C'est une série sur les marins au long cours. J'ai commencé avec l'écrivain Donatien Garnier en 2003. Notre idée, c'était de raconter le quotidien de ceux qui partent loin longtemps, des marins qui partent loin longtemps, qui embarquent sur de longues durées, et toutes marines confondues. Le projet, au départ, nous a emmenés à la grande pêche, en mer de Béring. Là, on a photographié des pêcheurs américains qui partent sur la pêche au crabe, qui est très lucrative et à la fois très dangereuse. Après, nous avons embarqué sur un gazier qui s'appelle le Sumi-Terrain. C'était l'expo en 2008, les zones du Sumi-Terrain. C'est un monde très industriel. La marine marchande est aussi un milieu très exigeant, professionnellement. Suite à cet embarquement-là, nous avons été sur le Nivose. C'est une frégate de la Marine nationale. Donc là, on a suivi des militaires, une centaine de militaires. Un équipage mixte, ce qui était très intéressant. Moi, j'étais absolument ravie aussi de partager un embarquement avec des femmes. Et ce sont elles un peu qui sont en train finalement aussi de bousculer le monde maritime, de le faire évoluer. Et enfin, le dernier embarquement, c'était sur Groupama 3, le bateau d'entraînement de l'équipe de Franck Hamas pour la Volvo Race. Donc là, c'était un embarquement très court, seulement deux jours et demi, avec des marins très concentrés, complètement dédiés à leurs tâches. Là, c'était un temps partagé, très dense, sur une très courte durée, et à la fois très physique. Cette série est terminée, elle est achevée, donc avec Donatien. Vous avez envie de confiler tout ça dans un livre. Donc finalement, l'exposition de cette année est un peu un extrait de ce que pourrait être ce futur livre. Donc un carnet de bord un peu intimiste sur ses différents embarquements, ses rencontres. Est-ce que je rêve de photographier quelque chose ? Moi, je répondrai plus à la négative, parce que finalement, on ne sait jamais vraiment ce qu'on va photographier. Enfin, je pense que c'est ce qui est intéressant aussi dans le documentaire et dans la photographie de reportage, c'est l'inattendu. C'est quand on lâche des choses et que ce qui se passe, c'est ce qu'on n'avait pas prévu.